bonjour à tous nous voici pour le tirage pour nos amis taureaux et ascendant taureau pour le mois de décembre 2023 alors d'habitude c'est vrai que je fais plutôt du 15 au 15 mais là j'ai un peu laissé passer le coche donc là on va plutôt regarder ce qui va se passer pour vous au mois de décembre alors on va toujours faire les trois périodes alors ça c'est la période en fait du premier au 10 du 11 au 20 du 21 au 31 alors qu'est ce qui va se passer pour vous taureau et ascendant taureau voilà alors en premier lieu en fait on est dans une période sur la base du premier au 10 dans une période où vous avez envie de vous faire plaisir les amoureux c'est vraiment l'envie le besoin tout simplement de se relâcher de se détendre de se faire plaisir de faire des courses de noël de en tout cas voilà on voit que pour certains d'entre vous il ya un besoin de lâcher un peu de se concentrer sur des choses plus plaisantes plus douce plus agréable un besoin de cocon de se retrouver donc voilà je pense que pour certains d'entre vous vous allez essayer de de passer du bon temps en fait dans la mesure de ce que vous pouvez évidemment selon votre situation alors maintenant sur la période du 11 au 20 on est sur l'étoile c'est une période relativement protégée c'est une période où finalement donc c'est une protection pour vous vous sentirez finalement aussi que vous avez certainement des petits coups de chance je pense que vous c'est certain un petit peu la provoquer cette chance mais voilà on sent une période plus légère sur la période du 11 au 20 donc profitez-en vous sentirez un un peu porté aimé soutenu sur cette période donc ça c'est toujours très intéressant et très agréable à vivre sur la dernière période c'est une période de donc avec l'impératrice d'expression d'expression créative mais c'est aussi de tout ce qui va être contact prise de contact alors c'est normal c'est la période de site fin d'année donc forcément il y aura cette notion très importante d'échanges parce que c'est une période où finalement beaucoup d'entre vous vont bouger vont vont en prendre des nouvelles de leur famille voilà donc il ya une notion très forte d'échanges de contact de prise de contact donc voilà mais ça s'explique c'est très au final très lié à cette période de fin d'année voilà donc une période où vous avez envie de faire plaisir une période où vous sentirez un peu porté soutenu vous vous sentirez peut-être un petit peu plus léger que jusqu'à maintenant et enfin une période de prise de contact de rendez vous de famille de d'échanges voilà quelque chose de fort maintenant si on regarde ce qu'il en est au niveau donc l'état d'esprit alors l'état d'esprit dans lequel vous serez amis taureaux ce sera donc le diable le diable on va regarder ça c'est l'affectif le financier le professionnel voilà et enfin donc l'atout alors le diable qu'est ce que cela indique en fait que vous avez tendance en ce moment est finalement assez excessif excessif en tout je pense que vous avez du mal un petit peu à vous jauger à savoir où vous placez donc vous prenez peut-être des choses trop à coeur il ya une notion comme ça d'excès en tout alors c'est que c'est et vous êtes certainement dans une position où votre sensibilité est exacerbée donc vous prenez un peu de pour vous donc essayer de prendre du recul ça peut être ça la deuxième explication ça peut être que vous êtes dans les excès les excès alimentaires l'excès de vitesse tous les excès parce qu'en fait vous avez des réactions assez épidermique à tout ce qui se passe en ce moment et donc pas un tout vous pèse ou est difficile donc voilà donc ça peut être aussi ça par contre ce qui est très bon et intéressant à dire c'est que le diable est de bonne augure pour ce qui est professionnel et financier donc on peut penser potentiellement sur cette période à une amélioration de votre situation professionnelle et financière donc pour ceux qui attendent éventuellement des réponses d'un boulot elle peut être positive pour ceux qui attendent éventuellement des rentrées d'argent finalement ça peut être sur cette période là que ça sera donc plutôt plutôt bon voilà alors maintenant ce qui concerne l'affectif justement l'affectif il peut y avoir des notions de rupture rupture donc ça peut être aussi des une envie de faire différemment peut-être en fait que vous rendez compte sur cette période de fin d'année justement que vous n'avez peut-être pas mis vos rapports affectifs au bon endroit c'est à dire que peut-être que vous avez fait trop ou pas assez et que peut-être vous allez envisager des rapports avec les autres et notamment avec votre famille assez différent soit vous allez prendre vraiment le large soit au contraire vous allez vous rapprocher d'eux mais en tout cas il va y avoir une situation qui va être assez différente de ce que vous avez connu jusqu'à présent parce que vous avez décidé finalement de passer sur de nouvelles bases par rapport à votre environnement affectif alors une fois ça peut être par rapport à votre moitié ou par rapport à votre famille par rapport à vis-à-vis proche maintenant ce qui concerne donc le domaine financier alors attention la tour c'est pas forcément de super bonne augure pour ce qui va être financier malgré liable dessus ou alors ça s'équilibre j'ai envie de dire quand ça s'équilibre et que finalement votre situation financière elle n'est pas au top mais elle n'est pas non plus catastrophique voilà c'est entre les deux par contre ce niveau professionnel que c'est bon vraiment très bon il ya vraiment une notion peut-être de déplacement de voyager à l'étranger pour certains mais en tout cas donc au niveau professionnel on est sur le monde c'est la meilleure laine du tarot donc on peut imaginer que votre situation professionnelle s'enrichit s'améliore ou en tout cas que vous avez des réponses positives au sein de votre travail voilà donc et c'est ce que je vous disais je pense que c'est au niveau du travail finalement que donc la roue de fortune intervient la roue de fortune c'est l'annonce d'un nouveau cycle donc je pense que ce niveau professionnel que vous allez à mort enfin que vous avez finalement amorcer un nouveau cycle nouvelle ère donc voilà donc je pense que c'est vraiment au niveau professionnel que ce sera très porteur vous allez commencer à poser les bases de quelque chose qui va se développer sur 2024 bon bah je crois que je vous ai tout dit on va quand même regarder un petit oracle alors au niveau des oracles on va garder les oracles des portes de l'intuition alors si on regarde un oracle qu'est ce qu'on peut y trouver hop voilà le triomphe alors voilà donc c'est ce que je vous disais c'est au niveau professionnel que là finalement vous pouvez vous attendre à quelque chose qui va aboutir un projet qui vous tient à coeur alors j'imagine vu les circonstances que c'est plutôt au niveau professionnel mais évidemment si vous avez mis le paquet et que vous avez fait en sorte qu'au niveau amoureux ou au niveau financier ça s'arrange ça peut être aussi dans ce domaine donc attendez vous quand même à quelque chose d'extrêmement agréable porteur parce que le triomphe c'est vraiment un projet qui aboutit et qui c'était un projet auquel vous teniez énormément voilà bah écoutez je crois que je vous ai tout dit n'hésitez pas donc à laisser vos commentaires abonnez vous liker je vous souhaite un excellent mois de décembre et je vous dis à très très bientôt